Listening A l'écoute Yo Kamela Kousikiliza Koudi Ounvoi Nyan Sanget Touba Moukewa A l'écoute pour s'informer Le procureur de la Cour pénale internationale Karim Khan a réactivé les enquêtes sur le crime présumé réélevant du statut de Rome Commis dans la province du Nord qui vous dépouille janvier 2022 Une enquête, cette réactivation est saluée par le gouvernement congolais Notons aussi que la rentrée judiciaire 2024 firme un vende et s'attaque au tribunal des réseaux sociaux qui condamne sans moindre preuve Changement de la constitution, autant ce sujet d'actualité qui ne cesse de faire couler ancrée salive Tout au long de cette émission, je reçois M. Aristote Ngarimé Qui est secrétaire national en charge de la communication au parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie De Joseph Kabila à qui j'ai dit bienvenue M. Aristote Ngarimé Merci madame pour cette invitation Je me sens honoré Je constate que vous continuez toujours à recevoir les opposants qui nous sommes Parce qu'il y a des plateaux où on n'accepte plus les opposants On préfère recevoir des gens du pouvoir pour des raisons que nous connaissons Mais vous avez accepté aujourd'hui de recevoir un secrétaire national en charge de la communication et médias du PPRD parti à Kabila Je vous dis infiniment merci Et vous pensez qu'on ne peut pas, les chaînes ne peuvent pas inviter les membres de l'opposition ? Non, non, justement, en fait, en effet, certaines chaînes choisissent des invités Si vous êtes du pouvoir, vous êtes le bienvenu Si vous êtes de l'IDPS, on vous reçoit Mais si vous venez pour critiquer le régime en place, on ne vous reçoit pas Mais je suis quand même surpris et je vous dis merci Parce que vous m'avez invité Je suis un opposant et je ne suis pas ici pour caresser dans l'essence du poil Je suis venu pour critiquer et sévèrement profondément le régime Vous savez, madame, d'entre des jeux Les gens croyaient que si Kabila quittait le pouvoir Et que Philippe Tsekedi entrait Le Congo sera un pays développé avec Tsekedi Les gens croyaient ça Situant à Massina, surtout à Kinga Sani Donc si seulement Kabila quitte le pouvoir Et que Joseph Kabila quitte Et que Tsekedi entre Nous aurons l'eau et l'électricité Si seulement Kabila quitte Et Tsekedi entre-pouvoir Les fonctionnaires seront payés dignement Si seulement Kabila quitte Et Philippe Tsekedi entre-pouvoir On aura pu la guerre à l'Est Si seulement Kabila quitte Et Philippe Tsekedi entre-pouvoir On aura pu les chômes au Congo Madame, en 2015, on a brûlé des pinés dans ce pays Kabila doit partir Kabila doit partir Le malheur de Congo, c'est Kabila C'est Kabila qui bloque le développement Madame, on a tout fait pour que Kabila puisse partir Aujourd'hui, Kabila est parti Qu'il est ce Congolais qui est heureux Qui est fier de Tsekedi ? Bon là, c'est vous qui le dites Que le Congolais Là-bas, les Rwandais sont là Quatre territoires Incapables de pacifier Le pays est malade L'économie est malade La politique est malade Le social est malade Tout est malade Donc, je souhaite que quelqu'un puisse me présenter un élément qui avance Même les enseignants sont en grève La première ministre Elle a dit qu'il faut que les enseignants puissent faire preuve du patriotisme Même si on ne vous paye pas Même si on ne vous a pas bien payé Rêvez le patriotisme Elle a dit ça J'ai vu la vidéo Elle a dit ça Il faut faire preuve du patriotisme Est-ce que madame la première ministre Elle a fait preuve du patriotisme Elle est payée Dignement Elle est payée Elle roule carence Elle marche bien La première ministre Elle a tout Mais pour les enseignants Faites preuve du patriotisme Mais ils sont en train d'échanger avec le syndicat Bon, la première ministre a réagi parce qu'on s'est dit Qu'il y avait d'autres syndicats Qui sont venus dire que non Vous négociez avec les mauvaises personnes Mais Ils ont raison Donc ici il ne faut pas dire que Comme Kabila est parti Tu sais qu'il est devenu Le pays est devenu un pays développé C'est faux Il ne faut pas dire Nous sommes sur la voie du développement Nous sommes sur la voie de malheur Nous sommes sur la voie des détournements des données publiques Nous sommes sur la voie des voyages multiples Nous sommes sur la voie du recul Nous sommes sur la voie de l'occupation de l'agression Nous sommes sur la voie de la pauvreté de la famine Nous sommes passés une bonne voie madame Donc vous qui croyez que si Kabila quittait le pouvoir tout de suite Tu sais qu'il va rendre le Congo allemand d'Afrique Parce qu'il a dit Aujourd'hui c'est très grave madame Mais c'était juste une pensée Les gens doivent demander pardon maintenant à Kabila Et à sa famille politique Là c'est vous qui l'a dit Les gens commencent Je vous dis Les gens commencent à demander pardon Kabila Limbi Sabi So Kabila Limbi Sabi So Kabila Limbi Sabi So Kabila Il y a des gens qui demandent maintenant pardon à Kabila madame A l'intérieur Dans des provinces C'est ça le discours aujourd'hui Donc nous avions compris Kabila revient Vous êtes toujours assoiffé de revenir au pouvoir Dire qu'on a fait notre temps Félix Sisekedi fait son temps Il partira et un autre reviendra Vous voulez toujours Vous êtes aussi accroché au pouvoir Que vous voulez qu'à tout prix que Kabila revienne D'abord je suis un politique Un politicien Je suis membre d'un parti politique Et le rôle d'un parti politique C'est de conquérir le pouvoir Et le conserver au sol Au sol Si je n'ai plus l'idée de conquérir le pouvoir Je dois laisser la politique Et aller faire peut-être la religion Au sol 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 Jeb Kabila Kabangé Qui n'est pas handicapé par la constitution Qui n'est pas Qui n'a pas dit son dernier mot Il a plus de 18 ans d'expérience Il connait le Congo plus que tout le monde Plus que Sisekedi Il a été militaire Il a géré Il connait beaucoup Nous ne trouvons pas Un inconvénient De faire passer la candidature Jeb Kabila Kabangé Au plus haut sommet de l'état Encore que ce n'est pas nous Cette fois-là ce n'est pas nous C'est la population qui nous réclame Qui disait Kabila a l'obata Kouloubaya pamba Si pas l'obakate Ni bada pa akienda l'obakate Au moins A l'obakate Parce qu'il y a tika kibilo Ne di rien Même pour donner Ata communiquer Ata y'avait condolé Mama Jael Asta l'obata Y'a wane viso Pe sape bata msous Na zoi biso sekre moko Ya zoi bata bata Nya so kara Fou bas senge Mama Jael Na y'viso sekre moko Nakomi na kinga kati Kabila benga kingaya Benga kibiso Namati na komi na kinga kati Koko babu yazaki Nya wana bia navaiye Afandi Tos wana kabila Tango ndekouti sekre Dako buka Alliance FCK Bistou l'obbi Se le moment Nou devon faire de matos Sala tout sa Toulba Kabila l'obbi Au moins Na minute ou Ndekouti sekre Da fèr Konvèkri batu nyo So ke biso Sala batu mabbi Ke so ke akati Akora FCK A zan a raison Bistou kome menerere Boti keno no Ajere mo lobe lo Kote bota la yi Kaka mèm Pepe le wana Tama kou remarke Ki Effectivezanez Incompétence Ma ee Moussa laté Pepe le wana Kela ba Parola Kabila Binga Kabila Fanda kimia Panati Pepe le aloba De kabila Fanda No kimia To fond Dibet Talib Mata To Mona Pepe Kabila Kabila Zonga Na bo Kounzi Kabila 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 No Futa Batu Chaque Le 15 Kabila Saki Guerre Na Est Kabila 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 Entreprise Telecommunication La Kabila Et Kabila 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 C S Maman Te Sa S Qu Je Maman S Ce il ne faut pas jeter la réputation des gens en pâture à défendre il défend les siens oui justement c'était cette question là il défend les siens donc c'est ça le bon donc le peuple congolais tout ça la commission nationale yako c'est à kabila pardon une structure uniquement pour nous sommes à kabila pardon nous avions chargé kabila que kabila était lui le diable au kabila n'était pas le diable c'est lui qui est venu après kabila n'a pas fait ni kabila on a apporté aux alis bolouka tout coûte à la structure et à demande à pardon tous ceux qui sont à kabila pardon tous ceux d'un autoroute tous ceux de la révolution vous savez maman amour tout cas dans la modernité un chantier balalibosso kabila à la quise modernisation à l'aéroport à gilet balalibosso n'a ce temps à kabila on évite et or diaman a un couvre n'a eu et qu'au bout est là au zéla kabila suis or diaman après si bas chinois bas c'est le boulevard balalibosso mouniam c'est qu'on mouna immeubles et les gens de tourner ma province bas hôpitaux les hôpitaux les hôpitaux même à chaque territoire il ya un centre de santé construit par kabila tout ça que du projet à mille écoles n'a kabila et bima ou tout le tout ce ton qui maman documenté photo sac à mon macabou mouya l'obie mouya patrick l'interview moko nombre à barout au kabila tommy n'a fonds propres n'a beaucoup d'un cas c'est à l'état depuis 1960 président mokota tonga barout dans fonds propres monde et à l'état azate kabila à amour visemont monga l'été koti azua toulon barout président mokota tommy manzela local à kabila donc madame croyez moi c'est question de vous dire kabila était meilleur kabila était bon kabila aujourd'hui est réclamé par le peuple on appelle kabila par ci on l'appelle par là kabila plomba kabila lomba kabila bisseg nabi aristote et nakina kati tofan dakimi a laissé d'abord ces gens ici travailler le même peuple là à route et me la kabila zuka moutouka moutouka lakini nassani zélé kangami mais c'est normal c'est une figure de proue dans la police il était si le mieux en station kabila l'équipe c'est normal qu'il n'ait pas qu'ils a appréciés tout le monde a besoin de cela C'est normal, c'est normal. Je suis curieux, je suis maman. Je n'ai pas eu de télépendance. 18 ans, j'ai eu de l'ignité, je suis une occasion de maman. Maman, quand je suis maman, c'est quand même que je vous ai dit. Mais je n'ai pas eu de télépendance. Mais même avant, je n'ai pas eu de télépendance. Je n'ai jamais eu de télépendance. Je ne sais pas, je ne sais pas que je suis maman. je vous dis, il y a des vidéos je peux vous balancer des vidéos donc Kabila c'est un homme respectable c'est un panafricaniste Kabila n'est pas derrière la guerre à l'Est Kabila n'est pas AFC Kabila n'aime pas la rébellion Kabila c'est un homme pacifique Kabila c'est un homme qui aime la paix mais tout juste pour ce que vous venez d'évoquer de la situation à l'Est la Cour pénale comme je l'ai annoncé à l'entame de cette émission la Cour pénale internationale a annoncé la réactivation des enquêtes sur les crimes commis dans le nord qui vous déploie janvier 2022 quelle est votre réaction monsieur Kabila ? Madame, je permettez-moi de réfléchir comme à la fois un scientifique parce que je suis un chef de travaux et je veux aussi réfléchir comme un Congolais je suis Congolais et je veux aussi réfléchir comme un politicien trois dimensions, trois considérations de mes réflexions d'abord comme scientifique Madame Jaël, vous devez retenir nous les Africains, nous devons retenir que la CPI c'est un instrument de la communauté internationale pour en effet continuer à dominer les pays africains et dominer le noir Madame, si vous allez à la CPI il y a de moins en moins d'Européens des Asiatiques, des Américains qui sont arrêtés comme détenus prisonniers à la CPI beaucoup de clients à ce jour de la CPI sont notamment des Africains donc la CPI à mon regard est considérée comme un instrument de la communauté internationale c'est l'un des instruments pour continuer à faire valoir leur domination leur injunction, leur suprématie au sein de notre continent donc ce n'est pas une fierté et un honneur qu'un Africain de pire J que je suis de commencer à vénérer la CPI parce que cette CPI là elle est mise en place initiée par les Européens mise en place par les Européens bien que nous l'avions ratifié mais la finalité c'est pour mater que les Africains vous n'allez pas me dire qu'est-ce qui s'est passé au Yémen des tueries au Yémen en Irak au Moyen-Orient il y a des pays où il y a eu beaucoup plus de crimes de crimes des droits de l'homme des crimes contre l'humanité mais de moins en moins vous entendrez que quelqu'un qui vient de tel pays à la CPI ainsi de suite pour qu'il soit transféré à la CPI pire encore madame est-ce que savez-vous que même les Etats-Unis ne font pas partie de la CPI la CPI a été initiée notamment par les Américains et arrivé le jour du vote l'Amérique en fait les Etats-Unis d'Amérique n'ont pas ratifié les statuts de la CPI alors que ce sont eux qui ont donné naissance à cette idée-là mais c'est nous les Africains qui allons ratifier parce qu'il nous faut ratifier donc comme chef des travaux il faut d'abord retenir de moi que la CPI est un instrument de domination autrement de la communauté nationale pour continuer à nous sosifier à nous montrer comme si on n'a pas des instruments nécessaires pour juger nos compatriotes première dimension deuxième dimension maintenant je réfléchis comme un patriote madame pas comme politicien je vais aussi arriver comme politicien d'abord comme patriote je ne peux pas accepter qu'il y ait l'impinité je ne peux pas accepter que celui qui a violé une femme celui qui a assassiné une femme enfant qu'il puisse rester impuni durant toute sa vie je ne peux pas si dans ma propre maison lorsque mon fils fait quelque chose de mauvais j'arrive à sanctionner mon fils en forcerie un monsieur qui se lève chez lui il prend les armes et il part tuer les Congolais qui restent impunis donc il faut qu'on puisse sanctionner madame il faut qu'il y ait ce régime cette culture des sanctions vous êtes à Itoury vous êtes un seigneur de guerre vous prenez un territoire vous érigez un roi personne ne peut vous toucher vous commencez à violer à faire ça si vous croyez que vous resterez impunis donc pour comme compatriote je suis d'accord qu'on puisse le faire maintenant comme politique madame on puisse le faire par la CPI non ? justement comme patriote madame comme plutôt politicien pensez-vous pas qu'il y ait grand temps que nous ici au Congo que nous puissions commencer à juger nos propres semblables mettre en place des structures bien que nous avions ratifié les statuts de Rome bien qu'il y a la coopération judiciaire la coopération internationale judiciaire avec la CPI nous avions cédé une portion de notre souveraineté parce que lorsque un état ratifie un accord international ça dit que cet état donne priorité ou sorte primauté à cet accord que ça puisse s'exercer dans son pays mais pensez-vous pas que ici en interne nous devons avoir des institutions fortes où nous allons juger nos propres semblables en place de transférer directement quelqu'un puisse aller à la CPI mais mettons nos structures ici en interne ayons une politique une gouvernance que ce qui m'ont respire l'état est opérationnel l'état est omniprésent l'état a des structures parce que l'état est un ses services sont diversifiés services ça fera de nous un sujet américain ne peut pas être jugé dans ces pays un sujet américain ne peut pas être jugé dans n'importe quel pays ça fait la fierté américaine quand on a le passeport américain on est fier un citoyen américain fier nous devons réfléchir à ce niveau-là que tous les combats sous-hommes et à ces pays la CPI a parlé la CPI a parlé donc c'est ça et je suis encore content qu'on puisse intensifier ça sous le régime de Tshisekedi c'est un site clinique qui démontre qu'effectivement la diplomatie de Tshisekedi a marché il ne s'agit pas de la diplomatie nous avions ratifié les statuts de Rome avant que Tshisekedi puisse commencer à faire la politique mais quand on a réactivé même pas réactivé madame nous avions commencé à collaborer avec la CPI avant que Tshisekedi puisse commencer à faire la politique c'était vers 1998 nous avons commencé déjà la république a ratifié d'ailleurs c'est Kabila c'est Kabila qui a accepté de nous amener à la CPI mais aujourd'hui vous êtes contre ça j'ai réfléchi comme scientifique comme patriote et comme politique c'est à vous de savoir comment m'exploiter et me consommer si vous voulez me consommer comme scientifique d'accord patriote d'accord politique d'accord je dis c'est aussi normal qu'on puisse intensifier cette enquête sous le régime de Tshisekedi ça veut dire quoi ça veut dire tout simplement que sur le plan sécuritaire il n'y a pas des avancées des théories qu'on a décriées ailleurs sous notre régime on le voit encore aujourd'hui donc rien n'a changé si c'est la même chose donc il faut qu'on puisse le faire j'essaierai aussi content madame que la CPI puisse mener une enquête parce qu'il y a un crime contre l'humanité lorsqu'on a tué des prisonniers à Makala là je crois que ces dossiers là si ça échappe à la vigilance du président de la CPI moi je veux le récrire qu'il souhaite aussi que la demande de la CPI soit intensifiée les enquêtes pour d'autres crimes commis dans l'ensemble du territoire je suis d'accord mais là pour la prison Makala pourquoi pas il faut prison Makala il y a également tuerie de Goma de Ouazalendo qui a ordonné une armée loyaliste une armée républicaine ne peut pas tuer tirer à bout portant comme ça sur les Ouazalendo un groupe religieux secte appelé Ouazalendo ces gens là ont été tués à Goma madame il y a des vidéos à Oukatanga à Kiliwa on a également tué il y a eu des massacres on a également à Koglemobondo tout ça il y a eu des tués également je ne souhaite pas que celui qui a fait du mal puisse y rester impuni il faut que le régime de Tshisekedi soit aussi sur le banc des acquisés madame est-ce que vous savez que c'est le même régime qui a démonté aujourd'hui c'est réactivé parce que le gouvernement est-ce que vous savez est-ce que vous savez que sous Joseph Kabila Kabanga il y avait des sanctions ciblées vous vous rappelez encore il y avait des dignitaires de Kabila étaient sanctionnés ciblés c'est-à-dire que ces dignitaires là ne pouvaient pas entrer à l'Union Européenne ne pouvaient pas entrer aux États-Unis d'Amérique et ne pouvaient pas être en contact avec les dollars donc il y avait des gens qu'on avait sanctionné sous Joseph Kabila Kabanga et j'ai dit pourquoi ces gens sont devenus très doux envers ces régimes on a sanctionné Bouchab qui était à l'époque avec Kabila on a sanctionné Chadari qui était à l'époque sous Kabila et tant d'autres déjà qu'on a on a même sanctionné Mende qui était parce qu'il était avec Kabila il défendait le régime à l'époque ces dignitaires là il y avait des sanctions ciblées mais à cette époque je ne vois pas des sanctions ciblées mais s'ils ne font rien pourquoi on doit leur sanctionner vous souhaitez c'est que vous souhaitez ils ne font rien ils pensent que la CP doit s'évenger pas s'évenger mais être au milieu du village mais s'il n'y a rien à réprocher à ces dignitaires à l'époque de Kabila vous voulez me dire c'était coupable peut-être c'est l'ordre de quelque chose actuellement il n'y a rien ils sont revenus il y a eu tuerie plus de 139 personnes la source officielle plus de 1000 personnes selon notre source de prisonniers tués à Makala vous voulez me dire qu'il n'y a pas responsable mais la justice il y a eu d'un procès ici la justice congolaise qui est coupable madame il y a eu des tueries à Goma les sectes wasalen de tuer vous voulez me dire est-ce que quelqu'un a été sanctionné quelqu'un a démissionné on a tué à Kili ou à Okatanga il y a aussi des dignitaires de ces régimes qui doivent être sanctionnés des sanctions ciblées mais sous Kabila était le cas donc tout ça pour éviter les gens étaient très sévères envers Kabila mais les gens sont très doux envers Tisekik mais apparemment vous avez comme une politique de vengeance il n'y a pas la vengeance c'est sur le fait c'est sur le fait c'est sur le fait qui se présente madame les faits les faits démontrent qu'il n'y a pas une avance madame moi je souhaitais qu'on ne puisse plus parler de la CP la quête à CP parce que ce qu'il est arrivé il a instauré l'autorité de l'état il a une armée dissuasive il a la diplomatie agissante il va pacifier l'est du pays comment est-ce qu'il vit avec l'idée d'instaurer l'état de droit faire en sorte que la république allait de l'avant mais on connaît toujours à tuer l'état est devenu toujours faible l'état est absent l'état n'agit pas on parle c'est maintenant la CPI qui vient en appui à Tisekédi pour arrêter les gens alors quand on nous critiquait à l'époque on nous critiquait Kabbalah ne fait rien Kabbalah ne fait rien mais ils sont là qu'est-ce qu'ils ont fait donc c'est très grave j'ai réfléchi comme chef des travaux j'ai réfléchi comme patriote j'ai réfléchi comme politicien il faut aussi que certains dignitaires du résume actuel puissent être sous le résume des sanctions ciblées pour avoir pris de mauvaises décisions si ça n'arrivait pas nous allons tirer les leçons tirer les conséquences nous allons comprendre parce que là comme je me répète vous souhaitez c'est comme une vengeance une justice de vengeance pourquoi de vengeance les faits sont là il n'y a pas une évolution si je comprends bien si je comprends bien si on avait violé si on avait violé des femmes sous le régime des Kabila on avait tué sous le régime des Kabila là les faits sont là on a tué on a violé et ces mêmes faits là sont répercutés sont faits sous le régime des Tissékédi vous voulez qu'il y ait des traitements différents c'est ce que nous a reproché c'est ce qui se fait aussi sous le régime des Tissékédi pourquoi alors vous voulez qu'il y ait des traitements différents si c'était à notre époque on nous a sanctionné il y a des communiqués et tout ça vous savez madame pourquoi est-ce qu'on n'en parle plus des ONG des droits de l'homme même vous ne vous entendez plus parler les Christopher Ngui les Georges Capiamba et les autres on n'entend plus chaque semaine ces gens-là pendaient de communiquer ces gens-là tous vous savez où ils sont aujourd'hui ils sont allés à des rallyes d'épaisse les Christopher Ngui les Georges Capiamba et les tout ça ça fait mal pourquoi parce qu'ils n'étaient pas honnêtes et juste au milieu du village sous Kabila les joueurs ils jouaient les droits de l'homme madame on ne dormait pas mais quand même ils décriaient les choses qu'ils vivaient de la réalité de choses aujourd'hui il n'y en a plus ça ne s'efface pas aujourd'hui il n'y en a plus ils sont là ils sont présents pourquoi ils ne le font pas mais parce qu'ils sont allés ils sont allés à l'idée d'épaisse il y a un changement il n'y a pas un changement ils ont adhéré à l'idée d'épaisse le Christopher Ngui il a été nommé Christophe Ngui il a été nommé il a été nommé DGH je ne sais pas quelque part PCA il commence quelqu'un t'a nommé PCA tu vas encore le critiquer tu sais que ils te nomment PCA tu vas encore faire le communiqué donc les gens Capiamba ils sont plus en activité comme à l'époque de Kabila vous avez connu vous avez connu c'est le comité laïque là c'était pour l'église catholique pourquoi ils sont là vous avez dit aussi que les catholiques sont censés aller à l'idée effectivement l'église catholique était très dire envers Kabila mais on le voit jusqu'à présent où est-ce que ça fait une instance qu'il marche c'est le sable mais pourquoi vous voulez que le choc c'est la rue parce que ce qu'on nous reprochait c'est qu'elle a fait pur que nous non là c'est vous qui le dit sur ce qu'il y a un changement changement dans quel domaine dans quel point dites-moi changement où on ne tue plus Sheribo Okende a été tué celui à la maison Sheribo Okende a été assassiné dans sa chambre là on ne parle plus mais pour nous à l'époque on parle de Chebea comme si Kabila avait une arme mais il avait porté sa tenue il descend sur chemin Kabila prenait une arme il commençait à tuer Chebea Zabana il tuait les gens et on voyait Kabila en train de tuer là quand Chebea a été tué c'est Kabila qui tuait comme si Kabila avait une arme mais il tuait les gens lorsque Sheribo Okende est tué là on ne parle pas de ce régime mais quand Chebea est tué c'est comme si c'est Kabila qui était là en face de Chebea il tue à bout portant on lui dit ah oui je reçois Kendi lorsque Roshimo Okende était tué c'est comme si Kabila avait quitté son bureau de palais du peuple il tire son bureau pour aller dans la nation Kabila descendait il ravi Roshimo qui t'a tué je te tue c'est ça quand madame la Thérèse quand Thérèse quand elle était morte c'est Kabila qui avait pris une arme et Kabila visait si Thérèse Kabila là c'est Kabila c'était bon ça passait Asadou a parlé Christophe Ngoï a parlé tout ça là on en parlait on nous disait mais aujourd'hui lorsque on tue quelqu'un comme Sheribo Okende pourquoi on ne fait pas soin pour lui pourquoi on ne revient pas trop sur ça pour qui est le coupable qui est le responsable qui a été sanctionné qui avait démissionné on n'en parle pas lorsqu'il y a des viols on n'en parle pas lorsqu'il y a des tueries une dame j'ai une vidéo moi je vais vous envoyer madame une vidéo une dame a dit qu'elle a été violée par plus de 10 personnes à Makala une maman elle dit qu'on m'a violée à Makala c'était lors d'un procès qu'elle a dit ça j'ai même mis une vidéo la dame a fait avec Timothée Lenoir c'est un procès pour dire que le régime quand on est en train de se sanctionner il y a un procès en cours mais nous savons comment ça se termine des procès pourquoi vous êtes si pécibi si vous ne voyez nous connaissons le joueur et son jet nous connaissons le joueur lorsqu'on arrive à dédouaner Nicolas Casadi est-ce que c'est normal ça lorsqu'on dit que vous jetez la réputation d'Église en pâture nous savons celui qui a été condamné 20 ans de prison pour avoir détrui l'argent des projets des 100 jours nous savons comment ça termine nous savons c'est pourquoi nous disons que même l'Église catholique était très sévère envers Kabila l'Église catholique donnait même l'Église catholique lui donne 50 nous lui donnons 50 pour chasser Kabila le cardinal tient des discours c'est très grave vous devez demander un jour pardon à Kabila vous étiez sévère envers Kabila le cardinal être dur avec le président Tshisekedi on l'entend lorsqu'il passe à l'Église pas autant que Monsang l'était avec Kabila ou que les médioc dégagent vous comprenez cette phrase-là le goril donc vous voulez réglir les mêmes choses qu'on vous a mais parce que les faits sont là il n'y a pas une évolution madame si vous avez dit qu'à notre point on avait tué Tshisekedi mais on a tué aussi Chéribe si on dit qu'on a violé on a aussi violé ici si on dit qu'il y a des tueries on se tuerait ici si on dit qu'il y a des massacres des Boudouacong je vous dis qu'il y a des massacres des Goma il y a des massacres des Kiloa il y a des massacres partout alors pourquoi le même effet qu'ils se sont produits sous notre régime l'Église catholique qui était très sévère envers nous les Oazado le Christophe Ngoïbou qui est devenu PCA nommé ils ont laissé cette histoire devenir membres de l'IDPES ils sont maintenant à l'IDPES ils sont restés silenciés mais à notre époque ils étaient très sévères c'est pourquoi il faut mettre en place une commission nationale de demande de pardon à Kabila nous devons demander pardon il y a des recrutés des femmes et des hommes qui sont conscienciés pour demander pardon officiellement à Kabila parce que la nature le communauté internationale l'Église catholique les hommes et les femmes étaient très sévères envers Kabila mais très doux avec Tshikedi je ne sais pas si vous connaissez même Paul Tshikedi qui a été sodomisé sous Kabila sodomisé je ne sais pas si vous en connaissez la pénétration anale il y a un procès en cours c'est très grave c'est la fin du monde les auteurs seront jugés hier c'était la rentrée judiciaire 2024 déroulée au palais du peuple le procureur général après la cour de cassation affirme un voile des attaques au tribunal des réseaux sociaux qui condamnent sans leur moindre preuve vous avez écouté son discours en prix j'ai suivi manifestement visiblement il y a un conflit le conflit n'est plus latent le conflit c'est un conflit ouvert entre Consta Moutamba ministre ayant la justice de ses attributions et le magistrat il y a maintenant un conflit il ne reste qu'une seule chose que le magistrat puisse un jour dire arrêtez Consta Moutamba il faut l'arrêter ou soit Consta Moutamba puisse dire arrêtez-moi Frémen Vendou parce que nous voyons cette scène c'est pas possible c'est pas digne ça contribue à à à la faiblesse de l'état madame l'état devient faible je vous ai dit ici l'état est un mais ces services sont diversifiés ces services là travaillent pour la consolidation de l'état lorsque les services étatiques commencent à s'entrechoquer comme ça ça fait que l'état soit faible que ce soit Consta Moutamba représente l'état le magistrat représente l'état quand le 2 entre en guerre mais c'est l'état qui devient faible et nous perdons donc ça ne reste que ça madame une anecdote retenez ce que je vous dis Consta Moutamba c'est un frère c'est un ami nous avons bâti campagne ensemble avec lui quand Shadar était dauphin Shadar a fait son équipe de campagne dans la série de la jeunesse il y avait moi il y avait Consta Moutamba il y avait Papi Pungu il y avait Patrick Anga il y avait Zoé Kabila il y avait Fahliq Moumat nous étions au nombre de 15-20 jeunes comme ça l'UDR comme série de la jeunesse pour faire campagne pour Shadar j'étais avec Consta Consta c'est un frère je le connais il n'y a rien de particulier ce qui se passe ça me rappelle ce qui s'est passé à l'époque de Kengwa Dondo et je crois que ça puisse aussi arriver à Consta Moutamba sous le régime de Mobutu il y avait un procureur il était le procureur général de la république qui s'appelait Kengwa Dondo il était le tout puissant procureur il était un procureur il initiait des réformes il arrêtait des gens compacts possibles c'est Kengwa Dondo qui avait arrêté Luwambo Makiadi demi à mort Luwambo Makiadi avait mis en place une chanson obscène qui avait des insanités et c'est Kengwa qui a fait arrêter Luwambo Makiadi Moumout n'était pas content c'est Kengwa qui avait arrêté le général Bangala c'est Kengwa qui avait arrêté même Kundia Kubanza il voulait faire un coup de ta l'époque Kengwa arrêtait les gens Kengwa était presque omniprésent il cherchait les infractions il arrêtait les gens et autour du président Mobutu à l'époque on a dit à la loue il vaut les choses de nous tous ici celui qui peut s'élever un jour et arrêter le président Mobutu c'est Kengwa maintenant on commençait à opposer Kengwa et Mobutu parce que Kengwa arrête tout le monde ça ne restait qu'il puisse s'arrêter maintenant Mobutu et c'est là la chute de Kengwa est venue Mobutu c'est rendu compte ce procréé devient populaire ainsi de suite il risquera aussi un jour de m'arrêter c'est ainsi que Kengwa a été démis de ses fonctions à la RTNC qui a été mis au garage et je crois que cela puisse arriver aussi à Konstant Moutamba Konstant Moutamba fait son travail il est apprécié par-ci par-là donc vous l'aime parce qu'il vient du franc-probre pour le Congo mais tout ce qu'il fait c'est l'idée qu'il a eu des Kabila tout ce qu'il est en train de faire là les idées là c'est le seul que l'opposition admire dans ce gouvernement en fait nous n'admirons personne nous sommes contre ces régimes nous on a démis personne mais Konstant Moutamba ce qu'il fait ce sont les idées qu'il a eu auprès de Kabila Kabila il a dit même Kabila c'est son mentor il a eu les idées que Kabila lui a donné tu dois faire ça il fait bien mais finalement il risquera maintenant d'être asphyxié isolé et chercher à le réduire comme c'était le cas avec Kenguadondo il faut faire très attention parce que quand je vois le magistrat entrer en guerre contre le ministre de la Justice le ministre de la Justice il répond et c'est au vu aussi de tout le monde nous disons écoutez il y a un problème ça c'est il y a des choses qu'on doit faire en dehors de la caméra on doit s'appeler il y a un cadre mais ils avaient trouvé un cadre notamment ils avaient décidé de se concerter avant mais à part ça ne marche pas c'est grave et c'est l'état ce qui est faible vous ne verrez jamais ça à l'époque de Kabila Kabila il y avait un leader il y avait une logique il y avait un cohérence mais est-ce que c'est vrai si c'est qu'on dit que c'est la démocratie on sait qu'il y a le non madame je suis un thésard j'écris ma thèse sur l'état au mois de décembre je suis tiré ma thèse je deviens professeure mais parce qu'avec Kabila il fallait suivre une idéologie une ligne c'est ça l'état madame l'état madame l'état est un ces services sont diversifiés et tous ces services travaillent pour consolider l'état comme une superstructure lorsque les services de l'état s'entrechoquent travaillent en contre-courant c'est pour affaiblir l'état ne venez pas me dire que Kabila il y avait une logique il y avait l'état l'état est un vous ne pouvez pas entrer en contradiction vous êtes au service de l'état vous êtes au sein de l'état vous travaillez pour l'état n'allez pas en contradiction flagrant flagrant c'est quoi ces gens ici flagelisent l'état vous donnez raison ce sont les bonnes actions du ministre de la justice qui sont étouffées par les magistrats je dirais il y a des actions louables quelques actions louables qu'il est en train de faire quelques actions louables je pense vous savez madame vous connaissez voilà par exemple très bien vous connaissez la loi minakwe sakata nous FCC nous avions mis en place une proposition de loi au parlement c'est la loi minakwe sakata cette loi là était pour en effet stomper un peu les dérives qui se trouvent quelque peu dans le corps des magistrats qu'est-ce que l'idée peste n'a pas fait rappelez-vous l'idée peste a mobilisé la foule la loi minakwe sakata a été retirée parce que l'idée peste n'en voulait pas mais Moutamba arrive au pouvoir mais ce que Moutamba est en train de faire c'est l'esprit la philosophie de la loi minakwe sakata il dit que oui le magistrat aujourd'hui le magistrat c'est comme le ciprême si alors le magistrat s'est trompé si le magistrat fait ça on n'arrivait pas à rétracer maintenant le ministre dit que il faudrait que j'ai un regard sur ce qui se passe là-bas le ministre regarde dans les élections et c'est ça la loi que nous avions proposé minakwe sakata qui est maintenant à l'oeuvre sans pourtant que cette loi soit votée au parlement c'est pourquoi il y a quelques bien des choses que les actions appréciables que l'actuel ministre de la justice est en train de faire donc on sait qu'il y a cette loi aussi peut être réactivée effectivement il faut que d'ailleurs on avait demandé on avait même demandé à Aubin Minakwe à l'époque il faut qu'on puisse reprendre cette loi là Minakwe a dit mais cette loi à quoi est-ce que cette loi a été mauvaise parce que ça a été portée simplement par moi je m'appelle Minakwe parce que je m'appelle Minakwe j'apporte cette loi vous avez mobilisé la foule et aujourd'hui les conflits qui existent entre le ministre la justice et les magistrats mais qui va trancher ça c'est cette loi là c'est cette loi là qui est comme un instrument qui va codifier arranger trouver des solutions entre le ministre la justice et les magistrats mais pourquoi à l'époque on ne voulait pas de cette loi là parce que c'était Minakwe Minakwe c'est Kabila Kabila c'est PPRD PPRD c'est FC nous c'est le diable mais aujourd'hui ce que Moutambard c'est l'esprit de cette loi d'accord c'est tout on a clôturé pour ce point on passe à un autre point un autre sujet d'actualité qui ne cesse de faire couler entre salive cette proposition de changement de la constitution mais il y a l'ancien premier ministre Adolphe Mouzito qui est pour le changement de la constitution madame c'est une folie politique vouloir à ce stade imaginer un changement de la constitution madame pouvez-vous me dire cette constitution en quoi est-ce qu'elle est mauvaise quelle est la disposition qui fait mal à ce régime au point d'aller jusqu'en vouloir son changement pourquoi cette constitution fait si tant mal à ce régime alors que celle-ci la constitution le porte-parole du gouvernement a fait ici une sortie médiatique pour dire qu'au sein du gouvernement ce sujet n'est pas d'actualité c'est le ballon des seilles ça commence toujours comme ça ce qu'on appelle le ballon des seilles on envoie Kabouya Kabouya a signé un communiqué non là c'est Patrick Mouyaya qui l'a dit oui mais qui est Kabouya par rapport à ce régime entre Kabouya et Patrick Mouyaya qui est plus proche politiquement mais au sein de l'une de PES la proposition de Kabouya est rejetée par le secrétaire général qui occupe le siège officiel de l'idée de presse aujourd'hui le siège de l'idée de presse est occupé par qui par Kabouya celui qui a la clé si ce n'est plus Kabouya qu'on est de l'ordre à ce siège là qui est celui qui dit là qu'il puisse aller intégrer ce siège là le siège de l'idée de presse aujourd'hui quand vous y allez c'est Kabouya qui est là lorsque Kabouya fait un communiqué et il dit que nous allons procéder à la campagne pour révision soit changement de la constitution et je me pose la question entre Augustin Kabouya et Patrick Mouyaya qui est politiquement proche de Félix Tisekedi je vous dis madame c'est Augustin Kabouya Kabouya est plus proche de Tisekedi que Patrick Mouyaya si aujourd'hui le pouvoir s'est terminé Augustin Kabouya continueront Augustin Kabouya et Tisekedi continueront à évoluer de la partie politique Patrick Mouyaya est du palou il a été comme ça copté du palou mais l'histoire le parti phare le pire J de Tisekedi c'est YDP lorsque Kabouya réfléchit c'est Tisekedi qui a de réfléchir lorsque Kabouya pose un acte c'est Tisekedi qui a de poser cet acte donc politiquement Tisekedi agit à travers Augustin Kabouya donc l'idée de changement de la constitution portée par Kabouya c'est Tisekedi qui lui a dit ça qui lui a dit va faire ça c'est que tu fais là et signer et communiquer mobilise la base commande à sensibiliser les gens pour qu'on puisse chercher la constitution c'est Tisekedi qui lui a dit ça c'est clair vous savez le jour où Augustin Kabouya dit madame il dit que Kabouya quittait le pays d'une manière clandestine il ne s'est pas signalé au niveau des DGM ainsi de suite AFC c'est Kabouya qui allait financer AFC le premier à lui dire c'était Kabouya au cours d'un meeting moi j'ai dit ah c'est Kabouya Kabouya raconte ses histoires Kabouya mais madame plus tard je vois que le chef de l'État lui-même il répète cette phrase là qui jadis vous avez écouté chez Kabouya il dit que AFC c'est Kabouya j'ai dit pas mis un lien je dis ah lorsque Kabouya réfléchit il reçoit son inspiration donc l'idée de changer la constitution est réelle c'est porté par Augustin Kabouya maintenant on fait le ballon d'essai tantôt on envoie Mozito tantôt on envoie Kabouya et c'est ça l'idée de changer la constitution mais moi je me pose la question madame est-ce que c'est la constitution qui empêche le régime actuel de mieux payer les fonctionnaires est-ce que c'est la constitution qui empêche l'actuel régime à rendre la ville salubre la ville de Kinshasa salubre la saleté les immondices que je vois dans la ville de Kinshasa est-ce qu'on doit encore attendre la constitution pour venir évacuer ces immondices madame l'insécurité à l'est la famine madame la famine à Kinshasa les gens demandent l'argent par-ci par-là les gens demandent est-ce qu'on doit attendre le changement de la constitution pour que les gens commencent à bien manger l'électricité il n'y a pas l'électricité l'eau il n'y en a pas l'eau il n'y en a pas nous devons seulement attendre qu'on puisse changer la constitution pour qu'on puisse faire tout ça c'est très grave donc vous êtes contre le changement de la constitution nous sommes contre le changement et la révision même la révision la révision d'abord la révision madame la révision de la constitution ne peut pas intervenir si un pays est en guerre oui ou non l'IDPS nous dit que nous sommes en guerre avec le Rwanda si oui alors on ne peut pas toucher la constitution la constitution on ne peut pas réviser la constitution si vous êtes en état de siège oui ou non on est en état de siège à l'est oui il y a des conditionnalités qui ne nous aident pas qui ne nous permettent pas à changer la révision de la constitution c'est pas moi c'est la constitution est-ce que c'est la constitution qui empêche le régime actuel madame s'il vous plaît à terminer la grève des enseignants les enseignants sont en grève on doit attendre les changements de la constitution pour que les enseignants puissent reprendre le travail donc c'est une question inopportune c'est une folie politique c'est une démarche suicidaire je vais simplement en prêter l'idée de 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 Vital Kameri qui a dit à son temps il faudrait qu'on marche sur nos cadavres pour qu'on puisse changer la constitution ça j'ai été inspiré par Vital Kameri à l'époque en 2011 en 2015 il a dit que il faudrait que Kabila marche sur nos cadavres pour qu'on puisse changer la constitution donc il faudrait aussi que ces régions de l'Église Augustin Kabouya puissent marcher sur nos cadavres tous les militants du PPRD Kabila Shadar tous nos militants ils marchent sous nos cadavres et après ça il changera cette constitution nous sommes arrivés à la fin en une minute aujourd'hui si on changeait la constitution est-ce que ça sera vantageux pour Félix Tshisekedi de rester au pouvoir ou juste c'est celui qui va le succéder qui va bénéficier le président Tshisekedi a déjà son troisième mandat en poche lorsqu'il se circule tel qu'il est là il a déjà son troisième mandat tout ce qu'il fait ces derniers temps cherchait comment matérialiser ses trois derniers mandats le président veut avoir un troisième mandat tu sais qu'il veut avoir ça nous voyons les signes il veut avoir un troisième mandat c'est clair maintenant cela va passer soit par l'instrumentalisation du cadre juridique notamment la constitution il va changer la constitution lorsqu'il change la constitution ça veut dire comme on dit que quand vous devenez chrétien vous êtes devenu une nouvelle créature les choses anciennes sont passées donc ça sera comme tout les mandats anciens sont passés les deux mandats sont passés et tout devient il sera candidat parce qu'on a changé la constitution c'est une nouvelle vie c'est une autre république l'autre république là où il était c'est déjà passé on a tué cette république là on est dans une autre république où il est aussi ex citoyen il bénéficie de tout donc ce que nous craignons si on change la constitution c'est qu'il sera encore candidat de président public donc il veut rester au pouvoir il veut être comme maréchal il a une idée il dit ça aux amis il dit lui aussi il va faire plus de 18 ans comme Kabila il a dit ça il dit ça il dit ça il dit ça il dit à ses conseillers il dit à ses conseillers mais si Kabila fait 18 ans alors pourquoi pas il louit cette ambition là de faire aussi autant comme Kabila 18 ans c'est très grave mot de la fin c'est simple le peuple congolaire nous avions cru que le successeur des oeuvres Kabila Kabangé ferait mieux que Kabila Kabangé regardez la pauvreté regardez le chômage regardez là où va le pays aujourd'hui regardez l'insécurité regardez le coulou d'aujourd'hui on ne mange pas bien il n'y a pas le travail les jeunes les massinats vous n'avez rien comme actif comme travail on croyait qu'il y ait quelque chose de bien allait se passer mais ce n'est pas ça donc le régime de Tsekedi a échoué sur tout le plan ce régime a échoué politiquement économiquement même scientifiquement le régime a déjà échoué ce qu'il faut faire il y a des choses soit le président Tsekedi aura un grand service à la république je serais content s'il rendait un grand service à la république vous savez c'est quoi ce service là ? c'est le 20 bon matin on apprend à la RTNC Tsekedi a démissionné oh la la il y aura une fête il y aura une joie le peuple sera content il a rendu le dernier service au peuple congolaire je démissionne je n'ai pas réussi à faire le peuple d'abord je n'ai pas réussi à donner de l'eau l'électricité la guerre n'est pas finie tu sais qu'il y a des démissions il y aura une fête mais pendant une semaine nous allons commencer à péter il nous a rendu un grand service il a servi le peuple congolais en démissionnant il y a que ça ou soit carrément qu'il anticipe les élections qu'il puisse avoir les élections anticipées il dit alors venez Kabila venez faisons les élections anticipées des bonnes élections pour trouver la légitimité afin que le peuple puisse aller de l'avant il y a que ça comme solution attendre la solution toi qui vais te marier toi qui vais avoir une meilleure vie toi qui vais construire ta maison si tu attends que cela va venir à travers ce régime tu attendras longtemps merci mesdames et messieurs nous sommes arrivés à la fin de cette émission je pense que mon émission sera diffusée je pense qu'on ne va pas rétancher mes propos parce que je suis opposant non 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 je crois que mon émission passera votre mission nous sommes allés dans la liberté à chaque individu de vivre mais on est diffusé là il n'y a pas de diffamation quelqu'un vient de donner son point de vue sur une question d'actualité là ça passe c'est qu'on ne tolère pas ce sont des d'infamation merci madame mesdames et messieurs nous sommes arrivés à la fin de cette émission merci à vous de l'avoir suivi je vous retrouve dans les prochains jours et bonne suite de programmes listening à l'écoute yo camela kousiki lisa ou du au revoir n'y a changé tout va mouké à l'écoute pour s'informer à l'écoute pour s'informer pour s'informer pour s'informer pour s'informer